Merci Louis. Et la foule applaudit autour de nous peut-être. Alors juste un petit détail, il m'avait prévenu qu'il y avait un compresseur. Il fallait pas que je porte le casque quand je joue. Et je n'ai pas prévenu non plus que sur ces morceaux-là, j'aime bien faire une petite tchatche aussi. Parce que c'est un morceau qui est un peu, on va dire, un morceau de bravure. Parce qu'il faut faire cohabiter ces quatre éléments de la musique, on a quatre dimensions. Et en même temps, moi j'aime bien cet exercice du style de pouvoir rajouter un cinquième qui a la voix par-dessus. Parce que ça donne vraiment la dimension aussi de la richesse qu'il y a dans la musique brésilienne. Parce que la musique brésilienne, une des caractéristiques principales, c'est justement cette dissociation harmonieuse qu'il y a entre la voix et la guitare. C'est ça la virtuosité de la guitare brésilienne ou de la musique brésilienne. C'est l'effet de chanter et jouer et que les chants et les phrases de la voix soient vraiment indépendants de ce qui se passe au niveau de la guitare. Donc c'est comme s'il y avait un chanteur et un guitariste. Voilà, un chanteur et un guitariste, chacun avec sa tête différente. En tout cas, bravo. D'autant plus qu'il est 11h30. Oui, c'est vrai que c'est pas... Ah, c'est Alex. Et Alex est un torsionnaire, tout à fait. Ah oui, c'est vrai. D'ailleurs, je suis en train de dresser tous les réconventions. Écoutez, nous avons un livre d'or. Vous pourrez l'écrire sur le livre d'or. Alors, vous avez participé à une semaine de concert à la maison. Et maintenant, Alex, je crois que Louis va nous présenter des stages. Voilà, demain et après-demain, de 9h à midi, il doit nous animer le stage Bossa, comme on en a parlé tout à l'heure. Ça va être une partie très pédago, très pédagogique, avec une dizaine d'élèves, je crois. Et donc là, il va diffuser, il va partager sa science. Oui, une très grande science de la musique brésilienne, une très bonne connaissance de la musique brésilienne. J'espère que tous ceux qui ont entendu cette musique en live, en direct, sur l'antenne de FGI. Je rappelle, dans le monde entier, sur Internet. Pardon ? Dans le monde entier, effectivement. Dans le monde entier, sur Internet, tout simplement sur le site. Je me suis déjà 5 SMS au Brésil. Oui. C'était bien, ton émission et tout, c'est vrai. Et quelle heure est-il au Brésil ? C'était la nuit ? Bon, là, maintenant, c'est 4 heures de moins. Des 4 heures de moins. Donc, c'est très tôt, le matin, là-bas. Est-ce que vous accepteriez de nous jouer un deuxième morceau ? Est-ce que c'est possible ? Ça va, ça va. Est-ce que c'est beaucoup demandé ? Oui, c'est possible. Par contre, je vais enlever les casques cette fois-ci, parce que ça va être qu'il y a de la guitare. Et c'est vrai que les compresseurs, vous avez raison. C'est génant.